Salut les gens, c'est FOTN4HT, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo blabla posée dans laquelle je vais répondre à pas mal de questions que j'ai pu voir dans l'espace commentaire de mes vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description, parce que généralement c'est là que je suis plus actif pour répondre aux abonnés, etc. C'est vrai que je ne réponds pas tout le temps dans l'espace commentaire des vidéos, mais là pour le coup c'est des questions où j'étais obligé de faire une vidéo pour informer le plus de personnes, il n'y a pas énormément de questions, il y en a seulement 2 voire 3 peut-être, enfin on va dire que la deuxième ça concerne 2 séries sur la chaîne, mais je pense que comme ça concerne la chaîne j'étais obligé de faire une vidéo là-dessus. Donc déjà concernant le gameplay, c'est un gameplay sur PES 2015, un Juventus contre l'Atletico Madrid, un gameplay sympa qui traînait sur mon ordinateur, oui, depuis quelques temps maintenant, et j'ai décidé de vous le proposer, donc pour les gens qui vont se plaindre et dire que c'est pas du FIFA, que PES c'est trop nul, nanani, nanana, j'en ai rien à foutre personnellement, je prends du plaisir sur PES, c'est ma chaîne, j'ai envie de vous mettre un gameplay PES, donc je vous mets un gameplay PES, si vous n'aimez pas regarder du PES, c'est simple, bah tu écoutes juste ce que je dis dans la vidéo, tu ne regardes pas, le gameplay c'est aussi simple que ça, de toute façon là ce qui est le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je vais vous dire. Donc déjà concernant un des trucs qui revient le plus souvent ces derniers temps dans les commentaires YouTube, sur les réseaux sociaux pas trop, c'est surtout dans les commentaires YouTube, c'est concernant les notations sur les reviews, pourquoi il n'y a plus de notation dans les reviews, bah tout simplement parce qu'en fait j'en avais marre de voir toujours les mêmes débats dans l'espace commentaire, en plus généralement quand il y avait débat ça partait en insulte, du coup j'étais obligé de supprimer, voire extroire des gens, et à chaque fois ça me saoule de faire ça, de faire le flic, donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter les notations, donc j'en aura plus, ça sert à rien, je ne reviendrai pas en arrière, donc pourquoi j'enlève les notations et à cause de quoi c'est lié en fait ? Donc la plupart des débats à chaque review, c'était soit la note était trop haute, donc qu'est-ce que ça va être quand le joueur va être boost, le joueur va être tot, stotti, etc., ou alors quand la note était trop basse, c'est parce que le mec, il n'était pas parisien en fait, donc par exemple je mets une note à Gignac, une note à Gourcuf, que j'avais trouvé bon, mais bon j'estimais pas que ça valait un 19, un 20, c'est parce que le mec est lyonnais ou marseillais que j'ai mis cette mauvaise note, il y a des gens en fait qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre football réel et football virtuel, donc jeux vidéo etc., moi j'en ai rien à foutre dans FIFA Ultimate Team que le mec soit lyonnais, marseillais ou autre, si il est bon dans le jeu, je vais jouer avec, je vais pas me prendre la tête, mais il y a des gens, ils arrivent pas à faire cette part des choses là dans leur tête, je suis pro parisien même dans le jeu de foot, alors après concernant les notations des parisiens, moi c'est pas de ma faute si dans FIFA Ultimate Team, les joueurs du Paris Saint-Germain sont plus forts que tous les joueurs de Ligue 1, que la majorité des joueurs de Ligue 1, c'est pas moi qui gère la notation, c'est Yé, donc c'est pas moi dont il faut vous plaindre, et pourtant la plupart des joueurs que j'ai testé de l'Olympique de Marseille et de Lyon, c'est des joueurs que j'ai plutôt bien aimé dans le jeu, donc je vois vraiment pas pourquoi j'ai vu des commentaires comme ça, malheureusement il y a des cons partout j'ai envie de dire, et ça m'a un petit peu saoulé, de toute façon je pense qu'à travers les clips d'une review et via les points positifs et points négatifs, je pense déjà que vous pouvez quand même avoir pas mal d'informations sur la qualité du joueur, de toute façon maintenant je vous conseille ou pas de l'acheter le joueur, si un joueur est mauvais, je vais pas truquer les gameplays pour vous montrer qu'il est bon, si le mec il est dégueulasse, je vais vous mettre des clips dégueulasses, c'est pas forcément beau à voir, mais je vous donne un aperçu du joueur, après comme d'habitude les reviews c'est que mon avis personnel, il y a des gens ils vont aimer un joueur que je vais pas forcément aimer, moi je vais aimer un joueur que vous allez pas forcément aimer, comme d'habitude moi je vous donne mon avis perso, et c'est comme ça que ça marche, tout simplement, donc ça c'est pour ça qu'il y aura plus de notes sur les reviews maintenant, parce que ça m'a quand même pas mal saoulé de voir toujours les mêmes commentaires en venir, et au bout d'un moment voilà, au bout d'un moment t'en as marre, tu stop, juste pour une petite note de merde, c'est bon, j'ai dit stop. Ensuite concernant une question qui revient pas mal, c'est concernant déjà Emeniki, Emeniki, donc la série avec Emeniki Boost, faire la D10 jusqu'à la D1, même si c'est vous qui me proposez les équipes, la série n'est pas morte, je vous ai pas sorti d'épisode ces dernières semaines, parce qu'en fait j'ai vraiment envie d'être à fond pour vous faire cette série, donc quand je dis à fond c'est par rapport à mon doigt, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai le petit doigt de la main gauche cassé, donc je me le suis cassé il y a plusieurs semaines maintenant, lundi dernier j'avais rendez-vous pour, bah j'ai fait une radio, j'ai été voir un médecin qui devait me dire si oui ou non je devais enlever la telle, de base je pensais que c'était bon, je m'étais avancé et je dis ouais vas-y c'est bon la telle on va l'enlever c'est tranquille, mon doigt n'est plus cassé à l'heure actuelle, le problème en fait c'est que le doigt n'est pas encore solidifié, ce qui fait que si le mec m'enlevait la telle trop tôt, apparemment en bougeant, enfin en me remettant à bouger mon doigt etc, il aurait pu, enfin j'aurais pu avoir des lésions etc, donc il a décidé de me laisser la telle jusqu'à vendredi qui arrive là, et du coup ça a prolongé, bah la telle, j'ai toujours cette foutue la telle qui commence à schlinguer un truc de fou et ça me démange à la mort, donc bah je dois attendre jusqu'à vendredi, je lui dis j'ai une radio vendredi, je tape du bois, il me l'enlève enfin cette putain d'a telle, donc du coup il n'y a pas eu des many kings à cause de ça parce que c'est une série où je veux vraiment être à 100% de mes moyens, c'est vrai que même si je suis en division 9 je pense que je serais passé sans problème, mais je veux quand même être à fond parce que défensivement c'est quand même assez galère de défendre avec une attelle, les reviews ça ne m'a pas forcément posé de problème étant donné que c'était des joueurs offensifs que j'ai fait, et je ne vais pas vous mentir, je n'en ai rien à foutre de perdre quand je fais les reviews tant que j'arrive à faire les clips avec le joueur, et d'ailleurs j'arrivais quand même à gagner les matchs, donc j'ai quand même réussi à gagner pas mal de matchs en FIFA Ultimate Team avec une attelle, c'est inquiétant pour les gens qui ont perdu contre moi, donc hâte de ne plus avoir cette attelle pour voir ce que je vais donner, mais voilà je voulais vraiment être à 100% pour faire many kings, donc vendredi si je n'ai plus l'attelle, dimanche, lundi vous pouvez être sûr qu'il y a un épisode many kings qui va sortir, surtout qu'il y a les vacances là qui arrivent, donc ça risque d'être fort sympathique pour vous, et aussi Race to the Cup, concernant les Race to the Cup, je n'ai pas arrêté la série, c'est juste qu'en fait, donc j'ai tenté de vous en faire un dernièrement, même si j'avais l'attelle, au début je ne voulais pas en faire par rapport à l'attelle, puis je me suis dit vas-y c'est pas grave, on va tenter d'en faire un malgré l'attelle, le problème en fait c'est que ma compétition argent, donc je ne trouve pas d'adversaire, comme j'ai évoqué dimanche dans la vidéo présentation de mes équipes, je ne trouve aucun adversaire, et donc c'est fort problématique quand tu veux jouer, si tu ne trouves pas d'adversaire, tu galères quand même pas mal, puis ma compétition gold, elle, elle est bloquée, donc comme l'année dernière j'avais le même problème sur FIFA 14, ça s'était débloqué quand j'étais passé de 360 à Xbox One, malheureusement je n'ai plus la 360, donc je ne peux pas faire l'inverse, parce qu'apparemment ça, ça débloque la compétition, si tu repasses de One à 360, ça risette les coupes, là malheureusement je ne peux pas le faire, et du coup j'ai envoyé un mail à EA dans l'attente d'une réponse, parce que ma compétition gold, en fait ce qui se passe c'est que, moi je suis en finale, mais pour le jeu je suis en quart de finale, en gros j'ai fait 2 matchs qui dans le jeu n'ont pas été comptés, ça devait avoir un bug de serveur, donc pour les serveurs ça n'a pas compté, et du coup ma compétition gold, elle est tout simplement bloquée, et ce qu'il faut faire c'est qu'il faudrait que EA me reset cette compétition, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre, donc j'ai envoyé un mail à EA en espérant avoir une réponse prochainement, et pour les nouvelles compétitions, du coup ce que je vais faire c'est que, quitte à attendre encore un peu, attendre 2-3 jours depuis avoir la telle, je vais voir si je peux vous faire une des nouvelles compétitions, vendredi ou samedi, suivant ce que EA va balancer, comme ça un week-end plutôt chargé, pourquoi pas un E-Mini King, et un Race to the Cup, donc ça c'est tout concernant les questions qui revenaient le plus souvent, j'espère quand même vous avoir pas mal éclairé sur la chaîne, parce que c'est quand même des questions importantes concernant la chaîne, et maintenant je vais faire mon petit coup de pub, donc j'ai des amis qui ont ouvert un site de football, le site s'appelle Football Total, vous avez, je vais vous mettre le Twitter et le lien du site dans la description, si vous voulez aller y jeter un oeil, des articles vraiment très bien rédigés, des articles que ce soit PSG, Marseille, Lyon, pour l'instant c'est surtout ces 3 clubs là qui sont représentés, parce que le site est récent, donc ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu plus tard, il y aura même un espace troll, donc tout ce qui est vannes sur le football etc, donc ça peut être vraiment sympa, n'hésitez pas à aller faire un tour Football Total, c'est tenu par des amis, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite publicité en vidéo, donc voilà c'était Fatman8011HD, j'espère que cette vidéo blabla posée vous a plu, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, et donc en espérant vendredi ne plus avoir cette attelle, de toute façon tous les jours il y a le rendez-vous quotidien sur Far Cry 4, ça j'arrête, je lâche pas, on approche quand même la fin du jeu, la fin du jeu commence à se sentir, et je sens que je vais être triste, mais voilà, c'était Fatman8011HD, je vous dis à la prochaine, les gens prenez soin de vous, bye tout le monde, et vous cassez pas le petit doigt, parce qu'avoir une attelle c'est vraiment de la merde, ciao les gens. Oh ils auraient pu payer cash ce ballon perdu ! L'adversaire lui a fait un véritable cadeau avec cette passe, mais il fallait être bien attentif pour en profiter, et il l'était. Il faut s'appliquer sur ses centres, Tevez ! Il tente de la jouer dans l'espace ! La passe est précise, oh la grosse occasion ! Oh quel geste ! A côté ! Raoul Garcia ! Griezmann ! Longue ouverture ! Tévez ! C'était peut-être un peu... Marquizio ! À la limite de la surface ! Codin, qui est bien en jambe, mais ça n'aura pas suffi ! Banzukic ! Griezmann ! Evra ! Pogba ! Pogba ! Pogba ! Et ce magnifique tacle glissé ! Giller Mexiqueira ! Jean-Miranda ! Gabi ! Raoul Garcia ! Juanfrahan ! Il reste 5 petites minutes maintenant ! Marquizio ! Marquizio ! Franfrahan ! Gabi ! 2 minutes de temps additionnel ! Wadou à Samoa ! Oh voilà, le coup de sifflet final ! C'est fini ! Quelle victoire ! Quelle victoire absolument fantastique ! Sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match ! Beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité ! Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter ce match ! Sous-titrage ST' 501